Bonjour, ici Virginie Couillard, en direct de Radio Israël, pour vous parler de la situation géopolitique de notre pays. Récemment, la bande de Gaza a connu sa plus grande confrontation entre la Palestine et l'Israël. En effet, celle-ci a été l'une des plus sévères depuis la guerre de 2014. L'armée israélienne a attaqué des dizaines de places sur la bande de Gaza en représailles à un feu nourri de roquettes et d'abus de mortier. Trois soldats israéliens ont été blessés lors de cette attaque, comparativement aux 116 Palestiniens qui ont trouvé la mort sous les tirs de l'Israël depuis le 30 mars. La direction du mouvement palestinien islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza, a dû organiser une de ces rares réunions. Les tensions restent importantes à la frontière entre la bande de Gaza et l'État hébreu et des affrontements ont posé des soldats israéliens et des manifestants palestiniens. C'est une sévère crise humanitaire qui a fait au moins un mort et 220 personnes ont été blessées lors de ces affrontements près de la barrière de sécurité. Je passe maintenant la parole à Nicola Murphy, spécialiste du conflit israélo-palestinien. En effet, depuis qu'Israël a été fondé, il y a un grand conflit israélo-arabe qui domine la géopolitique de la région. Depuis la première guerre entre les deux clans, Israël a toujours été le vainqueur. On se demande encore à savoir si une entente apportera bientôt la paix au Moyen-Orient. Depuis l'échec du processus de paix, les Israéliens et les Palestiniens se sont approchés d'une entente de paix avec la signature du premier accord d'Oslo en 1993. Par contre, depuis cette entente, il y a encore des conflits entre ces deux clans et les Palestiniens ne savent jamais de défendre leurs terres ainsi qu'ils ont leur droit de vivre dans un État indépendant. Merci, Nicolas, de nous avoir partagé vos connaissances sur ce sujet. Je passe maintenant la parole à Alexi Roy, spécialiste sur l'immigration internationale. Merci, Virginie. Et oui, la crise d'immigration touche maintenant l'Israël. En effet, les migrants africains se font bloquer l'accès à l'Israël par des murs mesurant plus de 6 mètres de haut. De plus, l'Israël a pris près de 3 ans pour construire cette barrière entre l'Égypte. Elle a investi plus de 354 millions d'euros sur cette clôture, qui est équipée de barbelés, des caméras de surveillance ainsi que de détecteurs de mouvements. En plus de ces mesures pour contrer l'immigration, le gouvernement israélien vient d'annoncer un programme d'expulsion des migrants dont le statut de réfugié a été refusé. En effet, très peu de réfugiés non-juifs se font accorder le statut de réfugié. Sur les 12 000 demandes faites en bonne et difforme, seulement 3 000 à 4 000 ont été évaluées et 10 personnes ont été retenues. Merci. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.